En tant que fleuron de la marque Cadillac et donc de l'intégralité du portefeuille de General Motors, le VUS Escalade 2022 offre tous les articles de haute technologie et le summum des caractéristiques de luxe. Heureusement, en raison de la taille massive de l'Escaled, Cadillac pourrait l'équipé d'un grand nombre de ses caractéristiques. Du cuir fin, du bois véritable et des garnitures en métal brillant bord de l'habitacle. Un immense écran numérique incurvé domine le tableau de bord, servant à la fois l'infodivertissement et les affichages de la jauge du conducteur d'une manière unique. L'extérieur de l'Escaled s'inspire de la magnifique voiture Concept Escala agrandie à la taille XX et elle est adaptée à la silhouette carrée de l'Escaled. La plupart des escalades de rouleront avec le V8 de 6,2 litres standard, mais Cadillac propose également un 6 cylindres en ligne turbo diesel de 3,0 litres plus économe en carburant en option. Peu importe le moteur, la conduite et la maniabilité de l'Escaled sont adaptés aux voitures de luxe, mais, bien sûr, ne vous attendez pas à l'espiéglerie que vous trouverez dans les berlines de la marque. L'assistance au maintien de voie et l'avertissement de sortie de voie sont désormais tous deux de série sur la version Luxury de base, tandis que les modèles Premium Luxury, Sport et Platinum sont désormais équipés de série de la fonction de conduite semi-autonome Super Cruise de Cadillac ainsi que du freinage d'urgence automatisé à l'avant et à l'arrière. Le nouvel ensemble Touring ajoute une suspension pneumatique, des portes à fermeture en douceur et des plaques de protection de seuil de porte éclairées aux modèles Premium Luxury et Sport. Pour vraiment décorer l'Escaled dans ses meilleures caractéristiques, optez pour la garniture Premium Luxury Platinum. Il ajoute du cuir semi-aniline, des sièges avant à réglage électrique en 16 directions avec massage, des portes à fermeture en douceur et un système audio à KG, avec 36 haut-parleurs. Il est également livré en standard avec une fonction d'auto-stationnement, un affichage tête haute et un régulateur de vitesse adaptatif. Moteur, transmission et performance. Le plus gros SUV de Cadillac est propulsé soit par un moteur V8 de 6,2 litres développant 420 chevaux et pouvant désactiver la moitié de ses cylindres en croisière pour économiser du carburant, soit par un 6 cylindres en ligne turbo-dicelle de 3,0 litres. Une transmission automatique à 10 vitesses sera de série avec les deux moteurs, et les acheteurs pourront choisir entre des configurations de traction arrière ou intégrale en fonction de leurs besoins individuels. Comme ses frères et sœurs, les Evrolets Tao et Suburban et le GMC Yukon, l'escalade est équipée d'une suspension arrière, indépendante pour offrir une conduite en douceur. Les modèles haut de gamme offrent également une suspension pneumatique avec des amortisseurs adaptatifs qui utilisent des amortisseurs contrôlés par ordinateur. Sur notre piste d'essai, l'escalade ESV a empattement long avec le moteur V8 à sprinter à 100 km par heure en seulement 5,9 secondes. Le moteur diesel semble moins raffiné que le V8, mais pour certains acheteurs, ce compromis vaut l'amélioration de l'économie de carburant et du couple à bas régime. Économie de carburant et MPG du monde réel. Les escalades à propulsion arrière sont évaluées à 24 km pour gallon en ville, 35 km pour gallon sur autoroute et 26 km pour gallon combinés. L'ajout de la transmission intégrale fait chuter chacun de ses chiffres de 1,7 km pour gallon. Le modèle de dernière génération affichait des côtes allant jusqu'à 40 km pour gallon sur autoroute et le principal rival de l'escalade, le Lincoln Navigator, offre également des côtes plus efficaces. Opté pour le moteur turbo diesel fait une grande différence, avec des estimations de l'EPA aussi élevées que 36 km pour gallon en ville et 46 km pour gallon sur autoroute. Sur notre itinéraire d'essai d'économie de carburant sur autoroute à 140 km par heure, une escalade à traction intégrale avec le moteur diesel en option a renvoyé 45 km pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de l'escalade, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement en tant que fleuron de la gamme, Cadillac, l'escalade 2022 fait monter les enchères en matière de luxe en cabine. Le faux cuir est utilisé dans la garniture de luxe de base, mais toutes les autres garnitures reçoivent la vraie affaire, les modèles platinum obtenant des pots semi-aniline douce. Le tableau de bord et les panneaux de porte recouverts de cuir, les grilles de haut-parleur en aluminium et l'éclairage d'ambiance. Intérieur réglable offre une apparence haut de gamme. Comme le modèle sortant, un modèle standard et un modèle à empattement longues sont proposés, ce dernier offrant plus d'espace pour les jambes des passagers de la troisième rangée et un espace de chargement supplémentaire. Un faux divertissement et connectivité en plus des caractéristiques de luxe supplémentaires dans la cabine, Cadillac a complètement trompé l'escalade dans le département électronique. La pièce maîtresse principale est le tableau de bord numérique qui est composé de trois écrans OLED incurvés qui se superposent pour créer un espace numérique combiné de 38 pouces, dont certains servent de groupe de jauge du conducteur tandis que le reste projette l'infodivertissement CUSE système pour le conducteur et le passager. La collection d'écrans rappelle la configuration d'infodivertissement monolithique géante de la classe Mercedes-Benz G et LS, mais la configuration empilée de l'escalade crée de la profondeur et semble moins collée que la Benz. Les autres caractéristiques techniques comprennent un système de navigation à réalité augmentée et un ensemble de divertissement pour les sièges arrière disponibles qui comprend deux écrans de 12,6 pouces avec capacité de diffusion en continu. L'intégration Apple CarPlay bar oblique en droit d'auto et un point d'accès Wi-Fi sont également de série. Les audiophiles seront ravis, quel que soit le modèle escalade qu'ils choisissent. Cadillac s'est associé à la société audio et acoustique AKG, lauréate d'un prix Grammy, pour développer les systèmes audio de série et en option, de l'escalade. Un système studio Sunda 19 haut-parleur est de série sur les modèles Luxury, Sport et Premium Luxury, mais les versions Platinum bénéficient du système AKG Studio Reférence avec 36 haut-parleurs. Cadillac est déterminé à faire de son SUV phare une vitrine pour la technologie d'assistance à la conduite, et en plus de mettre en standard bon nombre des fonctionnalités et de sécurité active les plus populaires, Cadillac indique qu'il proposera également son mode de conduite semi-autonome Super Cruise comme un fonctionnalité disponible. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de l'escalade, visitez les sites web de la Nationali-Web Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'insurance Institute for USA Fetty, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons à l'avant et à l'arrière, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptative disponible avec mode de conduite semi-autonome, couverture de garantie et d'entretien. Pour 2022, Cadillac a repensé son VUS le plus emblématique, le puissant escalade. Transformé de pare-chocs en pare-chocs, la toute nouvelle version de l'escalade promet d'être aussi exceptionnelle que jamais, avec quelques caractéristiques modernes que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs. En ce qui concerne les caractéristiques de sécurité, les futurs propriétaires peuvent en empiler des tonnes sur leur escalade 2022, car Cadillac propose les éléments, suivant de série ou en option. Le premier est une suite de coussins gonflables, des coussins gonflables frontaux avec système de détection de passagères à vente extérieure pour les coussins gonflables frontaux du passagère extérieur, des coussins gonflables latéraux montés dans les sièges pour le conducteur et le passagère à vente extérieure, des coussins gonflables latéraux intégrés au siège du conducteur, et des rideaux gonflables pour la tête pour toutes les rangées aux places assises extérieures. Les caractéristiques standards comprennent les freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière, l'ABS et le contrôle de la traction de la transmission, les feux périmétriques activés à distance, l'entrée sans clé à distance, la stabilité électronique, le verre incassable et les barres d'impact latérales. L'escalade 2022 est également livrée de série avec quelques fonctions de sécurité actives telles que le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons avant et l'assistance au maintien de voie avec avertissement de sortie de voie. Les caractéristiques optionnelles comprennent l'alerte de collision avant avec freinage automatique, des capteurs de stationnement avant et arrière, un système de caméra à vision panoramique et un siège de sécurité haptique. La caractéristique de sécurité la plus technologique du tout nouvel escalade est cependant l'assistance à la conduite supercruise, une technologie de conduite semi-autonome avec une expérience de conduite main libre idéale pour la conduite sur autoroute. Il est également livré avec l'âne change en demand, afin que les conducteurs puissent changer de voie sans effort sur les autoroutes très fréquentées. Il faut un certain temps pour passer en revue toutes les fonctionnalités de sécurité disponibles sur le nouvel escalade, et le mieux est de parler à un expert. Chez Northwest Hill Cadillac à Torrenton, c'était « Nous savons tout ce qu'il y a à savoir sur la version 2022 de ces SUV emblématiques, nous vendons des escalades depuis des décennies et nous n'avons jamais été aussi enthousiasmés par un nouveau modèle. » L'escalade 2022 offre le même ensemble de garanties standard que le reste de la gamme Cadillac. Sa garantie sur le groupe motopropulseur s'étend plus longtemps que ses concurrents tels que la classe GLS et le BMW X7, mais le plan d'entretien programmé gratuit de BMW est bien meilleur que celui du Cadillac. La garantie limitée couvre 5 ans ou 5000 km. , c'est délicieux de coler dans l'adversaire et négéne. Sous-titrage ST' 501 ... ...